Salaam alaykoum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est toujours dans l'analyse financière où l'on va voir l'état des soldes de gestion, l'ESG. Donc, à l'échoufouf, l'état de solde de gestion, définition en dialogue, où le calcul des soldes de gestion, d'état de formation, de résultats, où les capacités d'autofinancement et l'autofinancement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'état de solde de gestion? C'est un état de synthèse qui décrit sous forme de tableau la formation des résultats nets et de l'autofinancement de l'exercice, en mettant en évidence des soldes de gestion significatives. Donc, l'ESG ou un état de synthèse, c'est-à-dire l'entreprise est obligée de dire la fin de l'exercice. Donc, je ne vois pas ce qu'on fait sur forme d'un tableau qui fait ce qu'on fait sur le résultat net, c'est-à-dire la formation des résultats, où l'état de l'exercice de l'entreprise. L'ESG, c'est qu'on fait deux tableaux. Le tableau de formation des résultats, il permet d'analyser en cascade les états successifs de la formation des résultats et fait apparaître les soldes caractéristiques de gestion. Donc, TFR, ou la tableau de formation des résultats, c'est qu'on fait les états successifs qui font que l'on a réalisé avec le résultat, ou la table de formation des résultats. Ou qu'on fait des soldes caractéristiques, on va trouver par la suite. Et le tableau de formation des résultats, c'est le tableau de capacité d'autofinancement. Ou la l'ordre de l'entreprise, c'est qu'on fait les soldes caractéristiques financières suivantes, qui sont le cas ou l'autofinancement. Voilà le tableau de formation des résultats qui fait chez vous. C'est le solde de gestion des résultats significatifs, c'est le cas ou l'exemple, la marge brute, la production, la consommation de l'exercice, les valeurs ajoutées ou l'excédent brut d'exploitation, ou même les résultats d'exploitation financières courants ou non courants. Au niveau des résultats, c'est qu'on fait le résultat net, ou quand on dit les dotations, qu'on a reçu des reprises ou des produits de session plus 20 ans sur amortissement, on a déjà compris ça, parce qu'on a reçu la CAF, ou qu'on a reçu des distribuissants de bénéfices, ou qu'on a reçu l'autofinancement. Donc on va voir ici en détail, on va voir le calcul des sortes de gestion d'il TFR. Donc ce qui est le cas ou il faut faire, c'est le marge brute. Le marge brute est l'excédent des ventes de marchandises sur les achats revendus de marchandises. C'est un sort fondamental pour les entreprises commerciales. L'exemple de la CAF, c'est qu'on a reçu des ventes de marchandises, qu'on a reçu des achats revendus de marchandises, ou cette activité normalement, c'est qu'on a reçu des entreprises commerciales, mais ça n'empêche qu'on a reçu des entreprises industrielles, bien nisbe à la partie des activités commerciales. Bien nisbe à la CAF, c'est la production de l'exercice. Donc la production est une des entreprises, qui ont reçu des activités de transformation, des matières premières, pour la fabrication des produits et services. Donc automatiquement, on a reçu des entreprises industrielles. Donc je ne sais pas qu'il y a le solde de la production de l'exercice, ou la vente de biens et services produits, plus la variation des stocks, le stock final moins le stock initial, considère qu'il y a les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Le solde qui est en détail, est la consommation de l'exercice. Donc je ne sais pas si je pense qu'il y a l'entreprise, qu'ils ne savent pas qu'il y a la consommation de l'exercice. Pour le productivité, on a déterminé la valeur des services qui ont été consommés pendant l'exercice. Donc, j'ai choisi qu'il y a la consommation de la matière premières, qu'il y a la consommation des matières et des cours qui ont été consommées. Plus les autres charges externes. D'abord, on peut ajouter la valeur ajoutée Donc, on peut ajouter la richesse créée par l'entreprise Dans l'activité d'exploitation de l'exercice Donc, on peut ajouter la valeur ajoutée C'est ce qui est le soldat de l'équipe On peut ajouter la consommation de l'exercice On peut ajouter la marge brut On peut ajouter la production ou la consommation de l'exercice On passe le soldat de l'équipe On peut ajouter l'excédent brut d'exploitation Ou la insuffisance brut d'exploitation Excédent, il est un positif C'est-à-dire un faïd de l'exploitation Soit un nax de l'exploitation Donc, on va voir ce qui représente un premier niveau de résultat d'exploitation C'est-à-dire, avant d'assurer la rémunération de l'exploitation On peut ajouter 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 la rémunération de l'exploitation Non courant, moins les impôts sur le résultat Donc, ce sont les résultats On peut déjà connaître la rémunération de l'exploitation Et charge le 31-12-2018 Et comme on a les charges d'exploitation Les charges financières ou non courant Ou les produits en parallèle d'exploitation financière et non courant Donc, je vais vous montrer bien sûr C'est-à-dire la rémunération de la rémunération de l'exploitation Donc, voilà Je vais vous montrer la rémunération de l'exploitation Il y a 3,650,000 Il y a achats revendus de marchandises Il y a 1,200,000 Il y a un marge brut de 2,450,000 Donc, on a l'entreprise commerciale Mais bien, il y a une production de l'exercice Je fais ce qu'il y a pour la production de l'exercice Il y a 3 plus 4 plus 5 Voilà, 3 Vente de biens et services Plus la variation de stock Plus les immobilisations produites Par l'entreprise Donc, la production Ce qu'elle porte à l'entreprise C'est-à-dire qu'il y a de mille services C'est-à-dire que quelle variation des stocks Les stocks se trouve dans le stock Bédier le roi Ou c'est-à-dire que c'est des immobilisations Alors, il y a une certaine Product by l'entreprise Pour elle-même Pour elle-même Voilà donc, il y a une donnée CPC, le vente de biens et services produits, il y a 720 000, il y a une variation du stock du stock du plus, donc il y a une variante stockage au moins, 4% du stockage au moins, 4% du moins, donc il y a une variante stockage au moins. Entreprise, il y a 40 000, il y a 795 000. Nizbal consommation de l'exercice, il y a achat consommé de matière et fourniture plus autre charge externe. Voilà, ce n'est pas la dernière, c'est ça. Donc, achat consommé de matière et fourniture, il y a 500 000, il y a une autre charge externe, 360 000. Mais on va voir ce qui est à cause des valeurs ajoutées, ce qui nous prie, il y a une marge. C'est une marge et é arrangement d'accès à l'économie. C'est une marge et la production, ce qui nous a rajouté à la consommation. Et on sait que le vente de 4. C'est une l'actualité qui est d'accès à une $1,3. Donc, il y a une marge, c'est une production. moins la consommation. D'accord ? Donc, les soldats vont nous dire, nous allons nous acheter. Donc, nous acheterons 2.385.000. Mais, nous n'avons pas les valeurs ajoutés, pour nous acheter l'EPE ou l'EPE sur les hessages, nous allons dire qu'on peut nous acheter les valeurs ajoutés, pour nous acheter les subventions d'exploitation. Voilà, ce sont les produits d'exploitation. Nous acheterons les impôts et taxes, et nous acheterons les charges de personnel. Nous acheterons 1.815.000. Donc, automatiquement, il y a l'EPE ou l'EPE. Il y a la charge négative que nous acheterons dans l'EPE. Donc, nous acheterons l'EPE, nous acheterons d'autres produits d'exploitation. Voilà, autres produits d'exploitation, 2.000. Nous acheterons d'autres charges d'exploitation. Voilà, ce sont les 124.000. Et puis, nous acheterons les reprises d'exploitation. Donc, nous acheterons les dotations d'exploitation. Nous acheterons de 132.000. Nous acheterons le résultat. Nous acheterons le résultat d'exploitation. D'accord ? Le résultat d'exploitation. Les résultats non courants sont les produits non courants et les charges non courantes. Je vais acheter un peu sur les résultats. Donc très 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 facile, très facile l'ESG ou la TFR. Donc on passe les capacités d'autofinancement et l'autofinancement. Le CAF est la ressource de financement générée par l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice avant l'affectation du résultat et que l'entreprise peut consacrer à l'autofinancement. Donc le CAF est le masque du flux de l'entreprise qui est générée par l'activité au cours de l'exercice. Ce qui est le casque du flux de l'accès, c'est le casque du flux de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a une distribution de bénéfices. Ou l'autofinancement, c'est-à-dire qu'on a un bénéfice. Donc, la CAF est le produit en casseable, moins la charge de casseable. C'est-à-dire qu'on a un casseable, on a un casseable de charges ou des décalifs. Néanmoins, il y a deux méthodes de calcul de la CAF sans retenue. C'est-à-dire la méthode additive ou la soustractive. Donc, on commence par la méthode additive, qui est-à-dire qu'on a d'un des dégâtiments de l'exercice. Et on a rajouter des dégâtiments qui s'adaptent la taxe, et on va voir la culture de casseable. Donc, avec la CAF, il y a un produit en casseable, ne pas la charge de casseable. On a une production qui est-à-dire qu'on a d'une charge, et la charge qui est-à-dire qu'on a d'une charge. Donc, là-dedans, pas d'une charge ou des produits qui permettent de d'un à un casseable. c'est qu'on peut y connaître, qu'on peut y connaître, d'accord ? Donc, quand on s'utilise avec l'acte-bar, c'est pour ça qu'on s'utilise. Donc, on s'utilise le résultat qui nous avons tout à l'heure de la TFR et on s'utilise les dotations aux amortissements. Alors, on s'utilise les charges qui nous ont effectivement des caisses stables. Donc, on s'utilise les dotations aux amortissements et provisions sur éléments stables. On s'utilise les reprises sur éléments stables. On s'utilise les produits de ces sortes d'immobilisations. On s'utilise des immobilisations cédées. Ou on s'utilise les caisses de la distribution de bénéfices. On s'utilise l'autofinancement de la. D'accord ? Donc, on s'utilise le plan comptable de l'alcool. C'est la méthode adhésive. On s'utilise la méthode soustractive. Et on s'utilise la méthode adhésive à partir de l'EPE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation. On s'obtient en faisant la différence entre tous les produits encaissables et les charges décaissables non calculées. D'accord ? Donc, on s'utilise les charges décaissables. Les autres charges d'exploitation, charges financières non courants. Donc, on s'utilise les produits encaissables, autres produits d'exploitation, transferts de charges d'exploitation, produits financiers, produits non courants. Mais, à l'exception, il y a eu les reprises ou le produit de cession ou les charges, à l'exception des dotations ou les vaines. Donc, on s'utilise l'application. Donc, on s'utilise l'application. On s'utilise la carte ou l'autofinancement. Donc, on s'utilise les informations. Et, bien sûr, on s'utilise toujours les données. Voilà la carte. On s'utilise le résultat net. Donc, on s'utilise le TFR. On s'utilise le TFR. 1.432.000. On s'utilise bien sûr les bénéfices. On s'utilise les dotations d'exploitation. Donc, on s'utilise le TFR. 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 Et commenterz-vous le TFR. Donc, on s'utilise le TFR. Ça va devenir plus facile. Et rien qu'avant. Und bien plus facile. Donc, on s'utilise le TFR. Et bien sûr, c'est quoi-от? Pour voir chose comme cela, je vais aller rep стороны. Avec plaisir. À la prochaine vidéo. Au revoir.